Et on est parti pour l'épisode 2 de Psychopass. A vrai dire, les épisodes sont d'une difficulté à trouver sur internet. Maudilleux, je galère. En fait c'est ça, entre le moment où je viens de tourner l'épisode 1, il y a un quart d'heure. Et depuis un quart d'heure, je ne fais que de chercher l'épisode 2 en qualité à peu près correcte. Je me suis même dit, tant pis, je vais télécharger. Mais non, même l'enfer à trouver en téléchargement. Donc j'ai enfin trouvé une vidéo correcte. C'est bien. J'espère que les autres épisodes ne seront pas comme ça aussi, mon dieu. Qu'il y a à en faire. Bref, on est parti pour l'épisode 2. Et voilà, et c'est parti. Ah, c'est celui qui se fait tirer dessus, non ? Ouais, voilà. Ça te rappelle des souvenirs ? Non. What ? Bleu pâle. T'as mal dormi à cause de ce qui s'est passé. Apparemment. Tu m'étonnes. Je vais voir quelqu'un exploser devant soi, ça doit pas être terrible. Le stress de la mission. T'as été nul. C'est vrai. Oh ! Je baisse un peu le son de mes écouteurs parce que... J'ai réussi à me faire censurer pour un épisode que... Parce qu'on entendait le son depuis mes écouteurs. Donc on va bien écouter l'opening, là. C'est pas la même musique que l'épisode 1 qu'on entendait. Il me semble pas. Ça fait opening style vieux anime, je trouve, là. Ou alors... Ah, non, j'ai perdu le don. L'anime un peu con, là. Inozuka-sensei. Euh, Inozuka, c'est ça ? Ouais, c'est Inozuka-sensei. Ça fait un peu le... Enfin, c'est le style noir et blanc. C'est pour ça que je dis que ça fait ça. Après, c'est pas du tout le même style non plus. Donc, c'est bien eux, les deux personnages principaux. C'est bien eux, les deux personnages principaux. Ouais, c'est le fait que ça rentre comme ça dans son oeil pour montrer, c'est pour montrer qu'ils sont analysés en permanence sur leur état mental, non ? J'imagine que ça doit être ça. Ça va, tu commences tard. Tout va changer ? C'est trop, c'est pire que le futur, en fait, j'ai rien dit. Ikea est ruiné. C'est son drone qui lui fait la cuisine en plus ? Elle a dit qu'elle va devoir faire ça toute sa vie. Ah oui. Allez, donc ils sont vraiment jugés H24. C'est même limite le mot d'ordre. C'est le truc général, tout le monde doit penser à pas devenir cinglé, quoi. Mais est-ce qu'ils savent encore faire quelque chose eux-mêmes ? J'aime beaucoup l'univers technologique, là, de cet anime. Re-vide. Faut pas qu'il y ait de coupure de courant chez eux. C'est le truc général. C'est le truc général. Ah les jaloux ! Non mais du coup ils en parlent comme s'ils parlaient de leur poids en fait, ça paraît tellement naturel pour eux de parler de leur santé mentale comme ça. Sur combien ? Donc du coup je retire ce que j'ai dit à l'épisode d'avant, comme quoi que la couleur tout ça se basait sur leur émotion au moment même, vu qu'apparemment elle avait stressé toute la nuit, ça allait rester bleu clair comme ils disent, donc c'est à dire en fait super scène d'esprit. On a dit c'est parce qu'elle doit être sûre de ses convictions, justement elle est bleu clair parce qu'elle a voulu même l'arrêter de victimiser la deuxième personne qui venait d'être, enfin de l'otage quoi. Ça doit bien prouver qu'elle est sûre de ses convictions, peu importe la situation, il y a eu un mort et tout devant elle, quelqu'un qui a explosé, pourtant elle savait encore ce qu'elle devait faire, peut-être ça aussi qui fait qu'elle est toujours bleu clair, enfin voilà elle a une personnalité, elle est sûre d'elle-même quoi. J'essaie de comprendre en même temps, je mets mes pensées à voix haute. Je sais pas pourquoi, comment ils se sont regardés les fédélios. Ah je viens de se rhabiller, est-ce qu'ils ont vraiment... Oh le rire ! Ah elle aussi du coup, ouais. Bizarrement de la façon qu'ils l'avaient présentée, ça se voyait un peu. Mais du coup... Du coup ils devraient, comment dire... Ah oui, ah, pas sympa. Je veux dire, les personnes qui sont au-dessus de 60, tout ça, du coup ils sont pas non plus condamnés à mort, vu qu'ils ont eu une proposition de boulot. Enfin de toute façon les autres non plus, parce qu'ils ont dit que ça partait à un certain moment, que ça devient létal. Elle s'en veut, mais à mon avis elle ne regrette pas d'avoir fait ça. Du coup les personnes doivent être enfermées, ou je sais pas, droguées aux médocs, pour qu'ils restent calmes. Elle a fait son rapport. Je ne regrette pas d'avoir commencé à une chose. Je ne regrette pas de faire ça. Je ne regrette pas d'avoir fait ça. Je ne regrette pas d'avoir fait ça. T'as le mec sérieux, oh le chieur, il savait être le chieur du groupe. Merci de l'y rappeler. Du coup ça serait sans toi. Oh d'accord. Juste tous les deux ? T'as pas fini ton premier rapport que tu vas déjà devoir en rédiger un deuxième. Ah donc oui, il calcule un truc global en fait. C'est dans l'air. Pourquoi ils n'ont déjà pas un système de caméra qui met en rouge fluo la tronche de la personne ? Comment est-ce qu'ils voient du coup ? Comment tu sais ? Ah puis la machine derrière lui elle est invisible. Ah t'es jaloux du couple là-bas ? Evidemment. Ah ! Tu ne sais pas te battre apparemment. Et tu vas te faire tirer dans le dos par la machine. Non c'est bon. Arrêtez, directement. Combien ? 126 ? Non pas encore. C'est ce qu'ils vont dire. Mais c'est pas un criminel encore. Le pauvre. à la base il doit laisser faire tout le seul boulot comme il comme il dit mais elle voudrait vraiment se rendre utile ne veut pas servir juste de personne qui tire la laisse on va dire en gros à pas vouloir se contenter de rien faire du coup ça fait boulot assez sympathique rapport les apporter là bas enfin c'est pas assez sympathique mais je veux dire à pas trop à se mouiller non plus oui c'est bien ce qui me semblait en tout cas elle le prend bien non tu pensais pas que c'était comme ça bah que c'est toi non et que pour celle là non 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 Lui, il est enfermé ici, comme tous les autres. Ah oui. Bon, en même temps, on peut comprendre qu'il soit vexé, parce que lui, totalement zéro liberté et tout. Depuis qu'il a 5 ans. Quel malade mental. Les parents devaient être plutôt déçus. Ah ah. Mais comment ils en sont arrivés à tous croire, à ce que ça devienne naturel de... Est-ce que ça devient naturel pour tout le monde de croire que quand quelqu'un dépasse un certain chiffre, c'est normal qu'ils sont emprisonnés. Que ça devienne du bon sens, en fait. Ah voilà, il s'est séparé ses émotions de son travail. Dans ce cas-là, t'as plus qu'à faire ça. Oh, t'as eu une révélation comme ça ? Oh, donc direct comme ça, il... Ah du coup, elle est contente. Moi, je pensais qu'ils allaient se engueuler tout au début, et qu'ils allaient se comprendre au fur et à mesure, mais... C'est pas un piège quand même. Non. C'est sa détermination qui fait qu'il est au-dessus aussi haut, ou c'est plutôt le fait qu'il dissocie trop de... ou bien son métier de ses émotions, qui fait qu'il est considéré comme criminel potentiel. Oui. Yes ! Je la kiffe. Donc combien de personnes, c'est qu'ils ont tué comme ça pour rien ? Du coup, s'ils trouvent tous pas normal de ce qu'elle a fait, est-ce que le nombre d'otages qu'ils ont dû tuer, du coup... Déjà fini ? Oh non, mais là, c'est une blague. Il y a un problème avec ces épisodes, ils passent beaucoup trop vite. Soit c'est beaucoup trop intéressant, soit ça passe juste beaucoup trop vite. Faut se calmer. J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à chercher l'épisode qu'elle l'a regardé. Oh non, mais il se passe rien dans cet épisode, bordel. Bon, hé. Un épisode qui passe vite, ça veut dire que l'anime est cool. Un cool ending, là. Regarde, j'ai envie de l'écouter plus fort, mais ça m'a dit que copyright, j'ai la trouille. Donc on va laisser pas fort comme ça. En tout cas, oui, l'ambiance se mélange entre beaucoup de technologies, en même temps trop de technologies peut-être au niveau qu'ils disent pouvoir prévoir, enfin que tout le monde ait une confiance aveugle dans le système. Alors que, mais évidemment, nous, qui sommes extérieurs à l'anime, enfin à cet univers-là, pour nous, on a tout de suite les questions évidentes qui nous viennent en tête, genre, c'est une victime, c'est normal que son truc monte tout seul. Alors que eux, ça leur est même pas venu à l'esprit. Elle, c'est parce qu'elle était totalement étrangée à ce métier-là que... qu'elle n'a pas trop réfléchi, en fait. Puis comme ils le disent, elle est bleu clair, donc à tous les coups, c'est juste qu'elle a une réflexion totalement poussée sur tout ce qu'elle voit. Ouais, voilà, comme je disais, elle a une réflexion poussée sur tout ce qu'elle voit. Et du coup, elle voit de façon objective, même le système, qui est censé être la justice, on va dire. Ouais, donc en tout cas, c'est super intéressant, puis au final, je m'attendais à ce que, ouais, entre les deux personnages principaux, du coup, le criminel, enfin le criminel potentiel, l'exécuteur. Et elle, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps à ce qu'ils se mettent d'accord, mais au final, il était d'accord avec elle tout de suite, il l'a compris, il l'a remercié, enfin, il l'a remercié indirectement. Directement, donc c'est bien, ça a établi déjà une conversation. On n'aura pas le moment où ils se fight pour comparer leur façon de voir les choses, même si à mon avis, ça arrivera quand même, mais... Je veux dire, là, dès le début, ils se sont acceptés direct. Enfin bon, l'épisode 1, elle arrive, l'épisode 2, ils l'acceptent dans le groupe. Ça paraît un ordre normal. Ensuite, là, dans l'épisode 3, à mon avis, ça va commencer à faire venir les vraies missions. Parce que là, c'était vraiment une mission toute simple, celle-là, dans cet épisode-là. En tout cas, c'est cool. Même si vous voyez, du coup, je ne sais pas trop comment ça marche, ils détectent dans des zones du stress global, quand ils voient que ça monte trop d'un coup, ils disent qu'il y a quelqu'un qui fait monter le truc. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Comme je disais, pourquoi ils n'ont pas des petites caméras ? Après, ouais, ça, c'est pour éviter que... pour rajouter des trucs, parce qu'il faut bien qu'ils le retrouvent et tout, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Je comprends bien, mais moi, je me dis avec toute la technologie, ils n'ont pas trop de problème avec une caméra qui montre bien qui est en trop de stress en permanence. À moins qu'il faut vraiment être collé à lui pour peut-être une analyse de sang, un truc comme ça. Je ne sais pas. Bref, j'ai un grand jeu sèche à force d'avoir fait une phrase beaucoup trop longue, sans point, sans rien. Voilà, donc je vous fais tous des gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, donc l'épisode 3 de Psychopass. Je vous remercie de tous d'avoir suivi, c'était Akachi. Un bisou, bisou.